J'ai eu un scénario qui m'est arrivé, j'ai mis beaucoup de temps à lire, je m'en veux un petit peu, mais parce que j'avais plutôt des préjugés sur l'histoire, sur l'histoire de la justice contre la voyoucratie, j'ai l'impression de l'avoir un peu déjà vu, alors je n'avais pas lu le script. Et puis j'ai deux, trois personnes qui m'ont dit quand même, lis-le, c'est vraiment bien écrit. Donc j'ai lu le script d'une traite et c'est vrai que j'ai trouvé le script extraordinaire. Après j'ai rencontré Cédric et sa détermination, sa foi en ce sujet et sa connaissance de ce milieu visiblement a fait que je ne me suis pas posé la question très longtemps. C'était troublant la ressemblance entre Tanisampa et Gilles et même dans sa façon d'être, Gilles est quelqu'un qui parle haut, qui est très charmeur aussi, mais il a quelque chose de très méditerranéen, Gilles. Dora c'est une fille qui aime bien son indépendance, voilà. Moi je respecte. Je respecte. T'as ça Francky ? Oui. Je respecte. C'est bien. C'est bien. Il faut que ça soit une situation… Toute simple. Pour moi la situation, elle doit juste marquer la solitude de ses parents. Ça n'est plus là. Et c'est quoi ? Non mais j'avais pensé que ça peut être un plan où ma fille s'est endormi sur moi et tu vois… Ouais ça peut être… Exactement. Je suis avec quelqu'un qui veut s'en dors comme en bas de nuit, tu vois où j'étais là. Ça peut être ça, grave. Ça peut être ça. Devoir la télé… Le couple que l'on forme, Christiane et moi dans le film, est fondamental dans la vie de Zampa. Cette femme est une bourgeoise, elle vient d'un milieu qui n'est pas celui de Zampa. Je crois qu'il nourrit aussi lui un complexe énorme de catégorie sociale. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans les hautes sphères de la société. C'est quelqu'un qui voudrait être respecté et respectable alors que ce n'est pas possible. C'est un couple très contradictoire alors qu'ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Je ne voulais pas tomber dans l'écueil du mafieux qui fronce ses sourcils tout le temps et qui est tout le temps énervé. Je me disais qu'un grand mafieux est un grand politique. Un grand politique est un grand charmeur. Donc j'ai imaginé Zampa comme étant quelqu'un qui a beaucoup de charme. de l'humour, une certaine humanité, quelqu'un qu'on peut aller voir facilement pour régler ses problèmes. C'est évidemment très tentaculaire et c'est là où est le piège du bonhomme. Mais c'était cette idée-là que je me faisais de lui. Le désormais célèbre juge Michel a fait hier un don d'une valeur de 10 000 francs à la Clinique des Trois-Pas, le plus gros centre de désintoxication de Marseille. Cet argent provient de ses fonds personnels. Cet argent provient de ses fonds personnels. C'est ton oseil. Je peux presque me marrer là. Il estime que cet effort est aussi naturel que nécessaire et qu'il est du devoir de chacun de lutter contre ses petits. Ça ! Ça !